Musique Hello tout le monde c'est Sandrine, alors je ne pense pas que vous pensiez voir ma tête dans votre feed d'actualité aujourd'hui puisque donc mercredi le 24 je vous ai dit que ça serait ma vidéo, ma dernière vidéo en fait de l'année 2014 et techniquement je ne vous ai pas menti puisque c'est réellement le cas, c'est ma dernière vidéo donc pour ma chaîne pour l'année 2014 mais c'est pas complètement la vérité puisque celle-ci est mise aujourd'hui et que bon voilà c'est une vidéo à part entre autres donc j'ai pas été complètement honnête avec vous mais je pense que vous n'allez pas trop m'en vouloir j'ai décidé en fait aujourd'hui de vous révéler un secret que je vous cache depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines et que j'ai eu envie en fait de partager avec vous le jour de mon anniversaire puisque dans ma tête je me suis dit quoi de mieux que de partager en fait ça donc de vous informer le jour de mon anniversaire d'un nouvel jour d'anniversaire donc d'une nouvelle date d'anniversaire donc je pense que vous avez compris hein donc voilà je suis enceinte, j'attends mon premier enfant maintenant et je suis trop contente juste trop trop contente, j'ai trop du mal à filmer cette vidéo, ça fait 6 milliards de fois que je recommence parce que j'ai juste trop du mal, ma tête s'emmêle, je suis tellement heureuse, j'ai tellement d'émotions en moi que j'ai trop du mal en fait à vous communiquer un petit peu tout ce que j'ai envie de vous dire être maman c'est la chose que j'ai toujours voulu le plus j'ai jamais rêvé d'avoir une grande carrière ou de faire 6 milliards de voyages ou de déménager outre-mer ou je ne sais quoi moi mon rêve à moi en tant que petite fille c'était d'être maman, d'avoir mon bébé à moi et j'étais prête d'avoir des enfants avant d'être prête, d'être mariée je pense que ça va faire vraiment très plaisir à pas mal d'entre vous puisque c'est quelque chose qui m'était demandé énormément et par un moment je recevais même cette question limite tous les jours donc quand est-ce que tu vas avoir des enfants, tu veux pas d'enfants, pourquoi vous n'avez pas d'enfants ? un enfant pour 2013, un enfant pour 2014, un enfant pour 2005, 2015 plutôt 2005, non j'étais encore à l'école à cette époque là mais bon voilà c'est quelque chose qu'on voulait faire en temps et en heure comme nous on en avait décidé, c'était le bon moment maintenant on est bien installé, on n'est pas censé déménager avant un petit moment puisque mon mari est dans l'armée et qu'on est donc amené à déménager assez régulièrement et d'ailleurs on vient d'emménager ici il n'y a même pas 6 mois donc voilà c'était juste le bon moment pour nous, on voulait le faire en temps et en heure mais bien sûr c'est quelque chose qu'on a toujours voulu et on est vraiment très très content de commencer en fait notre famille enfin commencer, continuer parce que pour nous elle a déjà commencé notre famille et voilà donc c'est une petite chose que je voulais vous annoncer puisque bien sûr ça va influencer quand même énormément ma chaîne ça va changer pas mal de choses je ne pense pas avoir laissé transparaître en vidéo j'ai quand même été assez discrète sur le sujet d'ailleurs lorsque je l'ai annoncé à certaines copines certains membres de la famille ne s'y attendaient absolument pas donc je ne pense pas que vous attendiez de voir cette vidéo aujourd'hui mais voilà c'est pour ça aussi bien sûr qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas vu depuis plusieurs mois sur ma chaîne et qui ont sûrement dû vous manquer d'ailleurs moi ça m'a manqué aussi de ne pas filmer cette vidéo pour vous mais je ne voulais vraiment rien laisser transparaître donc vous n'avez pas vu de tenue du jour vous n'avez pas vu de get ready with me depuis un moment vous n'avez pas vu de haul vestimentaire puisque je n'achète rien puisque ça sert à rien pour le moment d'acheter quelque chose donc voilà c'est un petit peu pour ça que ma chaîne en fait n'avait pas toutes ces vidéos que j'aime poster pour vous habituellement c'est parce que je ne voulais vraiment pas vous laisser voir quelque chose, je n'avais pas envie de commencer une rumeur je n'avais pas envie, enfin une rumeur je ne veux pas dire ça péjorativement, vous voyez ce que je veux dire je pense mais voilà je ne voulais pas qu'on pose des questions je ne voulais pas qu'on commence à y penser puisque moi je voulais prendre le temps de m'habituer à ça, de vivre mon premier trimestre dans des bonnes circonstances et que mon mari et moi en fait on puisse s'adapter à ce changement dans nos vies sans être submergé par trop de personnes qui le savaient je pense que les les mamans ou les femmes enceintes etc qui regardent cette vidéo, qui pourraient regarder cette vidéo comprennent un petit peu ce sentiment on voulait juste prendre le temps nous d'apprécier en fait cette nouvelle pour nous secrètement en fait et le garder bien au chaud pour nous on l'a partagé avec notre famille bien sûr mais puis nos amis proches mais voilà on voulait garder un petit peu ça au chaud pour nous pour voilà ça nous réconforter un petit peu se dire ah non on a un secret on a un secret donc voilà je suis je suis juste tellement tellement heureuse donc je vais reprendre du coup maintenant que vous le savez mais get ready d'autres vidéos etc vous allez voir des halls bien sûr mais les halls seront des halls de maternité de vêtements de maternité puisque dans plusieurs semaines quelques mois c'est ce que je vais commencer à acheter pour le moment je ne rentre dans absolument rien de mes affaires je porte la plupart du temps des robes en ce moment puisque c'est la seule chose que j'arrive à porter et la seule chose dans laquelle j'arrive à respirer donc c'est pour ça aussi que vous ne voyez pas de tenue du jour j'avais commencé à en filmer une et après j'ai dû arrêter puisque ça tombait juste pas bien et puis voilà je voulais vraiment rien laisser transparaître donc voilà ceci explique cela je pense que vous allez avoir beaucoup de questions et peut-être que j'aurai certaines réponses dans la limite du du possible on va dire je vais essayer quand même de garder certaines petites choses un petit peu plus secrets c'est des choses qui sont un peu plus privées on va dire je pense que la plus grande des questions que vous allez sûrement me poser sous cette vidéo c'est est-ce que tu vas faire des vidéos sur la grossesse donc une sorte de vlog de grossesse la réponse est oui je ne sais pas du tout à quelle fréquence mais j'ai envie de partager à ça j'ai envie de partager ça avec vous je vais y arriver parce que ma chaîne n'est pas nécessairement une chaîne de beauté de maquillage je vous l'ai déjà dit si c'était le cas si ça avait été le cas j'aurais mis cendré à make-up ou cendré à love's make-up ou je ne sais quoi ma chaîne est plutôt une chaîne féminine où je parle un petit peu de tout ce que j'ai envie de parler de tout ce qui moi me touche et me concerne et donc bien sûr là maintenant que je suis enceinte c'est un sujet que j'ai envie d'aborder c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous pour plein de raisons j'ai pas la science infuse et surtout pas sur le sujet puisque c'est ma première grossesse donc je cherche aussi à avoir un petit peu le ressenti d'autres femmes qui sont déjà passées par là qui ont déjà eu des enfants ou qui sont elles aussi dans leur première grossesse c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire de plus je vis aux Etats-Unis donc bien sûr c'est un petit peu différent les méthodes et les pratiques sont un petit peu différentes donc je pense que c'est pas mal aussi un petit peu pour vous de voir ce qui est fait ailleurs on va dire donc voilà ça je le ferai mais bien sûr ça restera donc dans ce que moi j'ai envie de partager s'il y a quelque chose que j'ai décidé de ne pas dire et bien je ne le dirai pas bien sûr je vais toujours protéger on va dire ma vie privée etc mais bon je vais partager un petit peu quand même ça puisque c'est quelque chose de très excitant et que moi personnellement je pense que je vais vouloir re-regarder aussi pas que j'adore regarder mes vidéos parce que je ne supporte pas le son de ma voix mais je vais dire vous voyez un petit peu pour voir ce qui s'est passé et peut-être lorsque je serai enceinte une deuxième fois je vais pouvoir en fait mieux revoir ma grossesse ma première grossesse donc c'est un petit peu aussi pour moi pour ça une sorte de journal en fait sauf que je le partage avec vous donc Mélissa aussi est enceinte Mélissa est une de mes meilleures amies alors je vais vous le dire tout de suite on ne l'a pas fait exprès c'est un petit peu tombé comme ça et j'avouerai qu'on a bien rigolé on est à même pas deux mois on a même pas deux mois de différence en fait l'une avec l'autre et bien sûr ça nous fait rigoler parce que personnellement toutes les deux on aurait toujours voulu avoir en fait sa meilleure copine qui était enceinte au même moment qu'elle c'est tombé comme ça c'était pas prévu mais bon ça nous fait rire et de plus ma grande soeur elle aussi attend son deuxième enfant donc je suis enceinte en même temps que ma soeur donc c'est juste du bonheur pour nous parce qu'on peut vraiment partager ça l'une avec l'autre et ça fait juste trop plaisir mais ce n'était absolument pas calculé donc je pense à peu près avoir dit tout je ne vais pas m'étaler sur le premier trimestre d'ailleurs au fait hello je vous ai pas dit ça je suis dans mon deuxième trimestre maintenant j'ai terminé mon premier trimestre il y a plus d'une semaine maintenant donc je suis à ma treizième semaine treizième et demi et donc voilà je ferai une vidéo récapitulative de mon premier trimestre pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé comment j'ai ressenti ce premier trimestre qu'est-ce qui s'est passé si j'étais malade si ceci si cela etc le bébé est prévu pour le 1er juillet cette date reste toujours approximative ce n'est qu'une date ça ne veut jamais rien dire ils sortent quand ils ont envie de sortir mais voilà pour vous donner un petit peu une idée on est vraiment très content avec la date en fait ça tombe plutôt bien pas qu'on prévoyait ça non plus parce que on n'est jamais du genre mon mari et moi à prévoir quelque chose on laisse faire les choses tout simplement on laisse faire la vie prendre son cours et on laisse faire un petit peu ben le destin en fait comme vous avez envie de l'appeler mais on laisse faire les choses tout simplement et on est très content avec ça donc voilà ceci conclut un petit peu cette vidéo je pense que c'était tout ce que je voulais vous dire ah non non ben non avant de vous quitter parce que je ne vais pas faire cette boulette là avant de vous quitter bien sûr je vais vous montrer mon petit ventre alors je vais vous dire tout de suite il ne se passe pas grand chose de phénoménal c'est mon premier enfant je suis dans ma 13ème semaine et du coup bien sûr les muscles et surtout l'utérus n'a jamais pris cette forme et ne s'est jamais développé comme ça donc du coup c'est beaucoup plus lent que pour une deuxième grossesse comme par exemple Melissa serait la première à vous le dire c'est beaucoup plus lent donc voilà il ne se passe pas grand chose j'ai pas un ventre absolument phénoménal mais pour quelqu'un qui a un ventre complètement plat limite creux à l'origine et bien il y a quand même une différence en tout cas moi je la vois et ça me plaît en fait je suis continuellement en train de toucher papouiller mon ventre parce que ça me fait plaisir ça va pousser au fur et à mesure des semaines maintenant c'est vraiment qu'une question de semaine et c'est vraiment très 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 excitant donc du coup ça coule de source 2015 va être vraiment très mouvementé et va changer énormément rien que dans notre mode de vie mon mari et moi ça a déjà commencé mais là ça va être encore plus flagrant puisque je vous l'ai annoncé et sur la chaîne beaucoup de choses vont se remuer et vont changer et vont devoir un petit peu changer pour s'adapter à ma vie maintenant et à ce que ma vie va devenir en juillet donc voilà je pense vraiment maintenant avoir tout dit je vous fais des énormes bisous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir partagé 2014 avec moi et merci d'être présente pour cette nouvelle année 2015 prenez grand soin de vous même bonne année et voilà gros bisous bye bye – Sous-titrage FR 2021